Bonjour à tous ! Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, et pour ceux qui nous connaissent déjà, on se retrouve pour un nouveau tutoriel comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour un tutoriel sur PowerPoint comme on en a l'habitude, mais sur Word, tout simplement parce qu'on commence à avoir fait le tour de PowerPoint et qu'on a eu pas mal de demandes pour faire des tutos sur Word. Maintenant que tout ça c'est dit, on peut passer à la vidéo, et avant de commencer, générique. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, vite simplement Word, bon je pense que tout le monde connaît, pas besoin de le décrire en long, en large et en travers, c'est un logiciel que tout le monde utilise. Mais par contre, maîtriser le logiciel, c'est une autre affaire, il y a vraiment des subtilités, des raccourcis à connaître, et plein d'astuces qu'on va voir dans cette vidéo. Vu que c'est le premier tutoriel qu'on fait, on va bien sûr commencer par les bases, ça va être comment créer un document, écrire du texte intelligemment, surligner, souligner, mettre en gras, changer la taille de la police, changer la police, la couleur, bref. Plein de choses qui sont nécessaires pour commencer. Alors bien sûr, alors bien sûr, alors bien sûr, alors bien sûr. A few moments later. Alors vous pourriez me dire, et vous avez raison, oui on sait utiliser le logiciel, on sait écrire du texte, on sait changer la police. Certes, c'est la réalité, tout le monde sait à peu près faire ça. Mais la petite nuance, c'est que peu de monde connaît toutes les astuces et les subtilités qu'on va vous présenter dans la vidéo, et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va vous mettre un lien de téléchargement vers un lien PDF qui récapitule toutes les astuces qu'on va vous présenter. Et je peux vous garantir que ça va vous changer l'utilisation de Word, j'en ai moi-même bénéficié il y a peu de temps, et franchement, ça change la vie. Bref, j'ai assez blablaté comme ça, on va passer directement sur le logiciel afin que je puisse vous montrer tout ça. Et juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, et comme ça, vous ne ratez pas les prochaines vidéos. Alors nous voilà directement sur le logiciel Word, donc ça change un peu de PowerPoint. Alors vous avez dû le remarquer, j'ai changé de coupe de cheveux. Non, plus sérieusement, l'interface est classique ici. Dès que vous créez un document, tout le temps un document vierge. Les autres trucs, c'est vraiment dans des cas précis, mais c'est à éviter. On préfère les documents vierges, il n'y a pas besoin de s'embêter avec des trucs préécrits. Donc on va directement dedans. Et là, on va pouvoir commencer à écrire notre texte. Du coup, je ne vais pas vous montrer comment écrire du texte, tout le monde sait le faire. Donc je vais insérer du texte bateau. On va prendre du lorem ipsum sur Internet. Hop, j'en avais préparé un petit peu. On va mettre une dizaine de paragraphes. Hop. Parfait. Et on va copier-coller, histoire d'avoir un document bien rempli. Hop. Voilà. Bon, là, on a un doc à peu près bien rempli. Donc on voit que ça a généré deux pages avec du texte. Bon, du coup, maintenant qu'on a copié-collé notre texte, alors, petite astuce tant qu'on y est, quand vous copiez-collez du texte, ici, vous voyez, il y a un petit bouton qui apparaît, c'est les options de collage. Donc ici, vous allez conserver la mise en forme qui est celle depuis Internet. Donc là, ça a l'air d'être une police en Arial. Donc vous voyez, ce n'est pas la même police qu'on a indiquée ici, ni la même taille. Ici, par contre, vous allez pouvoir conserver uniquement le texte. C'est-à-dire qu'en fait, ça va annuler toute la mise en forme qu'il y avait auparavant. Et ça va même rajouter, par exemple, vous voyez, des espaces bien plus importants que ceux qu'il y avait de base. Si je recopie-colle, voilà, les espaces, il n'y en avait pas, tout simplement. Voilà, c'est du Arial 10,5. Et si jamais vous voulez fusionner la mise en forme, c'est-à-dire conserver celle de départ, mais par exemple changer la police et garder les mêmes espacements, vous cliquez sur le bouton du milieu qui est fusionner la mise en forme. Bon, voilà, c'est un petit détail, mais ça pouvait être cool de voir ça. Maintenant, on va passer à quelque chose qui est assez important et qui est très peu maîtrisé sur Word. Même moi, j'ai eu du mal à m'y mettre. C'est ce qui va être dans insertion au niveau des sauts de page. Alors, on va s'intéresser à page vierge et saut de page juste ici. Alors, il faut bien différencier les deux parce que la page vierge, en fait, ça va dépendre de là où est positionné votre curseur. Pour vous prendre un exemple, je me mets ici. Je vais mettre insérer une page vierge. Et vous voyez, ça me coupe mon paragraphe. Ça m'insère une page vierge. Et hop, ça reprend juste après avec le paragraphe qui continue. Donc, je le refais. Par exemple, je vais mettre un espace pour qu'on voit bien ici. Donc, ça va couper juste ici. Je fais insérer une page vierge et hop, ça va venir couper. Donc, ça peut être pratique si, par exemple, vous voulez couper un paragraphe, insérer une page vierge pour mettre un espace. Bon, ça peut être cool. Mais du coup, par contre, si vous voulez juste sauter une page. Donc, par exemple, là, j'avais fini ce paragraphe. Mais je veux mettre tout ça sur une nouvelle page, mais pas insérer une page complètement vierge entre les deux. Pareil, je me remets au même endroit. Ici, je vais dans page et je fais saut de page. Et là, du coup, ça me le met sur une nouvelle page sans m'insérer une page vierge entre les deux. Alors, ça, ça peut s'avérer vraiment pratique. Plutôt que de faire ça, là, vous appuyez sur Entrer comme un bourrin. Après, on vérifie. Bon, voilà, c'est vraiment pas pratique. Et ça fait quand même gagner un temps fou. Et donc, on va annuler tout ce qu'on a fait. Et ensuite, pour ce qui est, du coup, des sauts de pages et des pages vierges, un dernier truc, si vous êtes à la fin du document, du coup, et que là, vous voulez, du coup, avoir une nouvelle page en dessous, ici. Ce qui arrive souvent. Plutôt que de faire, encore une fois, Entrer, 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 ce qui est quand même très long. Vous avez le choix, en fait, entre les deux. Soit vous faites Insérer, donc, une page vierge. Là, ça va vous mettre une page et vous pouvez écrire dessus, normal. Soit vous faites Saut de page, pareil. Ça va faire exactement la même chose pour le coup. Et là, vous pouvez continuer à écrire dessus de manière tout à fait classique. Voilà, donc ça, c'était pour les sauts de pages. Alors, maintenant, je vais vous montrer juste une petite astuce, vu qu'on est sur les bases, qui va être au niveau de la sélection. La sélection des mots, des caractères. Donc, pour sélectionner tout un document, vous vous placez où vous voulez et vous faites CTRL A. CTRL A, c'est la base, ça marche sur tous les logiciels. On sélectionne tout. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. CTRL C, ça fait copier. CTRL V, ça fait coller. CTRL X, ça fait couper. C'est pratique aussi. Vous sélectionnez tout, en fait, vous le copiez et vous le faites disparaître. Donc, voilà, ça évite de faire copier, supprimer, puis coller. Donc, ça peut s'avérer être cool. Ensuite, si, par exemple, vous voulez sélectionner que des caractères, parce qu'en fait, là, toutes les astuces que je vous montre, elles sont importantes parce qu'elles vous permettent de sélectionner avec le clavier directement et pas forcément la souris. C'est vrai qu'il faut limiter au maximum l'usage de la souris. Alors, des fois, ça peut aller parce qu'on a une petite utilisation, on n'a pas besoin de gagner beaucoup de temps. Mais croyez-moi, récemment, on a écrit un livre. On était bien content de connaître les raccourcis pour aller plus vite. Donc, par exemple, si vous voulez sélectionner que des caractères, vous faites majuscule, donc la flèche Maj ou Shift, et vous faites les flèches. Donc, là, je fais la flèche de gauche. Voilà, et je sélectionne caractère par caractère. Ensuite, si je veux sélectionner, par exemple, toute la ligne, parce que, bon, ça commence à être long, il y a un moment de faire caractère par caractère, flèche du haut, si je veux annuler la sélection, flèche du bas, et hop, en faisant flèche du haut à chaque fois, je sélectionne la ligne directement. Pareil, par exemple, si je me mets ici, et que je veux sélectionner cette fois-ci mot par mot, parce que caractère par caractère, c'est un peu long, je fais Maj plus Control, et là, hop, ça me prend mot par mot, vous voyez, ça va quand même plus vite. Pareil que le reste. Si je veux sélectionner, donc, tout ce qui a le pas comme paragraphe au-dessus ou en-dessous, je fais Control, Maj, flèche du haut ou flèche du bas. Et là, hop, vous voyez, ça me sélectionne tout le reste du paragraphe. Tout ça selon la position du curseur, bien évidemment. Hop. Donc ça peut s'avérer vraiment pratique. Après, tout dépend du besoin que vous avez, comme d'habitude. Alors, du coup, maintenant, on va passer à ce qui est de la police. La police, ça contient la taille, le type de police, le gras, le surlignement, le soulignement, bref. Il y a pas mal de choses, on ne va pas tout détailler, mais il y a quand même des raccourcis qui vous feront gagner un temps monstrueux, honnêtement. Depuis que j'ai découvert ça, ça va beaucoup plus vite. Déjà, pour mettre un mot en gras, imaginons, je voulais mettre ce mot-là que je n'ai pas prononcé. Soit vous faites double-clic. Alors, je le refais. Soit vous faites double-clic et ici, en fait, vous pouvez mettre en gras directement. Alors, c'est vrai que ça va assez vite. Mais si jamais, là, la fenêtre, elle a disparu, il faut aller ici. C'est un peu long. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous double-cliquez dessus, Control-G, et le mot, il est en gras. Pareil, pour retirer, Control-G. Pareil, ça enlève le gras. Ensuite, si par exemple, vous vouliez mettre en italique. Italique, c'est pareil, c'est Control-I. Hop, c'est en gras. Control-I, c'est plus en gras. Le soulignement, encore un raccourci. Control-U. Alors, ce n'est pas Control-S, parce qu'à chaque fois, vous avez eu Control-G, gras, Control-I, italique. Control-U, parce que le Control-S, en fait, c'est pour enregistrer. D'ailleurs, c'est une autre astuce que je vous donne. Enregistrez tout le temps, faites des Control-S. Hop. Bon, là, du coup, ça me propose d'enregistrer parce que je ne l'ai pas encore enregistré. Mais une fois que vous l'avez enregistré quelque part, faites des Control-S tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça vous permettra de jamais perdre votre document, c'est hyper important. Et du coup, on en revient à notre soulignement. Control-U, hop, ça souligne. Bon, là, on ne voit pas très bien parce qu'il est mis en rouge. Je vais vous prendre un autre mot, par exemple celui-là. Control-U, c'est souligné. Control-U, c'est plus souligné. Ensuite, pour ce qui est de la taille de la police. Alors, celui-là, franchement, vous allez me remercier. Enfin, mettez-le dans les commentaires, plutôt. Pour augmenter ou diminuer la taille de la police. Alors, habituellement, ce qu'on fait, on sélectionne. Ou on sélectionne avec les raccourcis que je vous ai montrés, mais on va partir du principe qu'on n'a pas encore l'habitude. On va ici. Et on augmente la taille. Voilà. Ou on tape la taille à la main. Donc là, on va mettre taille de 16, par exemple. Bon, ça se fait, mais c'est long. Du coup, moi, je vous propose un raccourci qui est vraiment pratique. C'est Control, Maj ou Shift. Et le signe inférieur ou supérieur. Donc, du coup, on va commencer par le signe juste inférieur. Donc, en fait, ça va dépendre de la disposition de votre clavier. Mais si vous êtes sur un ordinateur portable comme moi, en fait, il va falloir faire Control et le bouton, en fait, où il y a Maj, il y a inférieur et supérieur. Donc, si vous appuyez que sur Control et ce bouton, ça diminue la taille de la police. Voilà. Et si vous faites Control, Maj, le même bouton, hop, ça réaugmente la taille. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même super pratique. Donc, voilà, ça marche. Peu importe ce que vous sélectionnez de partout. Donc, vous voyez là, par exemple, cette phrase-là. Si on compare le temps entre augmenter la police. Donc, là, vous pouvez l'augmenter et la rapetissir. Mais si vous vouliez juste la sélectionner, hop, après, je veux la mettre en gras, le souligner. Bon, ça se fait, mais c'est un peu long. Alors que si je voulais mettre en gras, souligner, augmenter la taille de la police, boum, c'est fait avec tous les raccourcis. Après, tout dépend encore de votre utilisation. Si vous ne voulez pas aller vite, de toute façon, ce tuto ne va pas vous servir à grand-chose. Mais en tout cas, j'espère que ça va servir à un plus grand nombre. Et là, par contre, plutôt ici que de refaire annuler gras, souligner, ou même avec les raccourcis, il y a un truc qui est vraiment pratique. C'est ici. Effacer toute la mise en forme. Boum, on clique. Et ça remet la mise en forme de base. Et ça, par contre, ça change la vie parce que des fois, on a des documents qui viennent d'internet, il y a des trucs encore soulignés, des mots en gras. Hop, on sélectionne tout, on clique dessus et boum, ça remet la mise en forme de base. Rien de plus compliqué. Ensuite, on va changer un peu de paragraphe parce que, bon, même si le texte, on ne comprend pas, on va varier un peu pour qu'on ait l'impression que l'écran, il bouge. Si vous voulez mettre, par exemple, tout ce paragraphe en majuscule, ce n'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de tout retaper. Vous allez juste ici, modifier la casse et là, boum, tout est en majuscule. Ça peut être pratique et honnêtement, des fois, ça sert. Pareil, vous pouvez mettre la première lettre de chaque mot en majuscule. Vous pouvez inverser la casse, c'est-à-dire que les majuscules deviennent des minuscules, les minuscules deviennent des majuscules. Vous pouvez mettre tout en minuscules. Bon, ça peut avoir un usage. Et aussi, mettre une majuscule en début de phrase, ça, c'est pratique, surtout si vous avez fait des petits oublis en tapant. Ça peut être cool. Donc, vous cliquez dessus. Bon, là, c'était déjà le cas, mais ça peut s'avérer franchement utile. Ensuite, pour ce qui reste, donc, on n'a pas vu là-dedans, il y a le changement de police. Bon, ça, pour le coup, il n'y a pas de raccourci à proprement parler. Il faut aller chercher la police. Et là, vous mettez celle que vous voulez. Là, franchement, c'est à vous de voir. Bien sûr, on évite toutes les polices qui font soi-disant écrites à la main. Genre les trucs comme ça. C'est joli. Mais c'est vraiment à éviter. C'est illisible. Personne n'aime lire ça. Enfin, je vous prends un exemple, voilà. Alors, en plus, il faut abondir parce que sinon, on ne voit rien. Personne n'a envie de lire ça. C'est absolument infâme. Donc, franchement, évitez. Et là, on va utiliser la fonctionnalité de tout à l'heure. Pouf, on efface tout. C'est quand même pas mal. Donc, voilà, la police, il n'y a pas vraiment de raccourci. Par contre, pour ce qui est des couleurs, ça va être un peu le même combat. Il faut aller choisir vous-même. Bien sûr, on choisit des couleurs soft. Voilà, pas besoin, sauf si vous avez besoin. Mais du rouge pour remettre les trucs en valeur, en vert pour les exemples. Mais sinon, la police noire, ça suffit largement. Et le surlignement, par contre, le surlignement, ça peut être intéressant. Si par exemple, on veut surligner un paragraphe, c'est des cours, des trucs comme ça. Là, on peut choisir la couleur du surlignement. Donc, c'est vrai que c'est plutôt cool. Le noir, comme ça, si on voulait faire genre ce qu'on met en dessous, c'est crypté. Mais sinon, surlignement jaune, ça marche très bien comme ça. Après, un dernier truc. Alors ça, je vais vous le montrer en écrivant du texte. Si on voulait mettre des index ou des indices, alors que ce soit dans des lignes de calcul ou même, je ne sais pas, sur du texte. Donc, si par exemple, je voulais écrire le début de mon prénom et la fin de mon prénom, en fait, je voulais la mettre en petit en dessous. Tout simplement, je prends ici ma souris. Je fais comme tout à l'heure la sélection caractère par caractère. Et là, je fais CTRL+, ça me le met en petit. Et si je fais CTRL-MAGE+, ça me le met en bas. Et après, si je reclique, ça me le met normal. Donc, on récapitule. CTRL-MAGE+, en bas. CTRL-MAGE+, en haut. Et ça, ça peut vraiment être pratique. Dans le cas où, par exemple, vous avez des nombres et vous voulez écrire un carré. Mais du coup, le carré, soit vous écrivez sur la touche 2, si vous l'avez. Mais si par exemple, vous voulez mettre une puissance de 4. Bon, là, ce n'est pas une puissance de 4, ça, concrètement. Donc, hop, CTRL-MAGE+, et hop, c'est parti, ça part là-haut. Et bien sûr, quand vous voulez écrire après, généralement, c'est une galère monstrueuse. Parce que vous vous retrouvez à écrire ici. Et là, vous vous dites, mince, ce n'est pas ici que je vais écrire. Il faut tout supprimer. Là, on clique ici et on enlève. Et bien là, vu que vous connaissez le raccourci, CTRL-MAGE+, et hop, on peut écrire normalement après. Du coup, maintenant que vous avez fait un super document et que vous êtes content, si vous l'enregistrez pour la première fois, fichier, enregistrer sous, parcourir, c'est quand même le plus simple. Et là, vous allez, bon, moi, je vais aller dans les téléchargements. Là, vous mettez le titre que vous voulez. Et là, vous avez le choix du format dans lequel vous voulez écrire. Alors, généralement, c'est le document Word classique. Tout dépend de la version que vous avez. Alors, ça va faire soit docx, docsx. Bon, il y a plein de notations. Mais document Word, normalement, c'est lisible. Mais imaginons que quelqu'un n'a pas Word. Il peut aussi être bon de l'enregistrer en PDF, juste ici. Vous enregistrez en PDF. Et comme ça, il sera lisible dans tous les cas. Et surtout, non modifiable. Donc, pour des rapports, pour des trucs comme ça, ça peut être pas mal. Je vous prends un exemple. Par exemple, si on veut l'ouvrir, on va juste là. On clique dessus. Et là, vous voyez, il a été enregistré en PDF. C'est lisible. C'est parfait. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et bien sûr, on fait attention quand on veut faire des modifications. Donc, par exemple, là, j'enlève tout un paragraphe. On n'oublie pas d'enregistrer avec le CTRL-S. Bien sûr, pour que le CTRL-S marche et que ça ne fasse pas un enregistré sous, il faut l'avoir enregistré en fichier Word auparavant. Mais voilà. Toujours faire un CTRL-S. Et normalement, en haut ici, il y aura écrit enregistré. Ça veut dire que les dernières modifications ont été enregistrées. Et voilà. Donc là, je pense qu'on a fait déjà le tour des premières fonctionnalités que je vous montrais sur Word. Avec ça, vous êtes capables d'écrire du texte et surtout plus rapidement. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo. Dites-nous dans les commentaires si la vidéo vous a plu. C'est la première qu'on fait. Donc, on peut toujours corriger le tir pour les premières. Alors, dites-le-nous dans les commentaires. C'est super important. Et puis, likez-la si elle vous a plu, bien sûr. Vous pouvez toujours la partager à votre entourage si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Vous abonnez à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un deuxième tutoriel. C'était Alex.